Bonjour, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'Amour. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je vous souhaite la bienvenue pour la 25e saison de la Victoire de l'Amour. C'est absolument extraordinaire. On va rentrer tranquillement dans les préparatifs du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour. Aujourd'hui, pour bien commencer cette nouvelle saison, pour bien la marquer, j'aimerais appeler cette émission aujourd'hui l'ultime pardon. Je rencontre avec beaucoup de joie deux personnes qui ont un courage extraordinaire, Marlène Dufresne et sa fille Chloé. Madame Dufresne et sa fille ont eu l'horreur de perdre Gabriel qui a été assassiné il y a cinq ans. Miguel va nous faire une belle chanson qui s'appelle La Victoire de l'Amour que vous connaissez. L'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Ça la donne bien. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Et nous aurons, comme toujours, la belle chronique de notre ami, le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'Amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là Toujours près de moi Bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour, Thierry. Bonjour. Merci d'être là. C'est une émission qui n'est pas évidente à faire aujourd'hui. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille Gabrielle il y a cinq ans? Elle avait 17 ans. Oui. Elle a été assassinée par son ex-copain qui n'acceptait pas la rupture. C'est sûr. C'était un choc. On ne s'attendait pas à ça du tout. Est-ce qu'il l'a piégée ou...? La relation, elle battait de l'aile depuis un certain temps jusqu'au jour où Gabrielle a décidé de mettre fin à la relation. Ça a comme dégénéré. Puis elle, elle voulait l'aider. Elle ne voulait pas que... Elle a laissé comme ça entre les mains de rien. Fait qu'elle a décidé d'aller voir une psychologue, une thérapeute. Puis ils sont allés ensemble un samedi. Ils sont partis là-bas. Puis c'est ça. Elle, elle a expliqué à la thérapeute qu'elle ne voulait pas le laisser. Puis que la relation a été terminée, mais qu'elle voulait que la thérapeute l'aide pour s'en sortir. Un beau coeur, hein? Ah oui, Gabrielle. Oui, vraiment. Vraiment, Gabriel. Et quand ils sont sortis du rendez-vous, probablement qu'on ne sait pas tout, tu sais, ce qui s'est passé, mais on sait qu'ils se sont rendus dans une chambre d'hôtel puis elle n'est pas revenue à la maison. Voilà. Comment vous avez réagi comme... avec votre coeur de maman? Sur le coup, je crois que je n'étais pas tout à fait là. Je n'ai pas réalisé ce qui était arrivé. Ça a pris jusqu'au lendemain, quand je me suis réveillée, je me disais à ma fille, elle ne reviendra plus à la maison, là. Parce qu'ils m'ont montré sur un téléphone, les ambulances de la policière, une photo d'une jeune fille qui ne ressemblait pas à ma fille, tu sais, qui était... elle était décédée. Oui, ils m'ont montré la photo. Ils m'ont dit, Mme Dufresne, on voudrait vous présenter... on voudrait vous montrer une photo. Est-ce que ça ressemble à votre fille? Mais elle était... pour moi, elle était tellement... elle était méconnaissante. Puis c'est là que j'ai réalisé. Après, je me suis dit, ah, c'est ma fille. Ils m'ont dit, je suis désolée, mais elle n'a pas survécu à ses blessures. Ça fait que ça... toute la famille, toutes les choses se sont enchaînées. Tout ce qui m'est venu à l'idée, c'est prier. Prier, prier, parce que j'ai la foi, les jours en partant. Mais je me demandais aussi pourquoi. Je me disais, mais pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'enlèves ma fille? Y a-tu une raison? Pourtant, elle n'a rien fait et tout, tu sais. Puis c'est ça, hein? Mais vous êtes consciente que c'est pas lui qui voulait l'enlever? Non, c'est ça. On est consciente. Non, c'est pas Dieu qui m'a l'enlevé. Dieu était avec vous dans l'époque. C'est ça. Il était là... Justement, c'est tout ce qui nous restait à nous raccrocher. C'était Dieu, après cet événement-là. C'était ça qui nous restait à nous raccrocher après. Et toi, Chloé, on sait que les jumeaux, les jumelles, c'est tissé, serré. C'était quoi ta réaction très humaine de perdre ta soeur? Je le sais pas. Écoutez, ma réaction, j'étais tellement en état de choc que je savais pas comment réagir. C'est sûr que ça a été dur pendant un bon bout de temps. Je me suis isolée de beaucoup de personnes. Puis, c'est ça, ma réaction, ça a vraiment été de m'isoler de tout le monde puis d'essayer de vivre ça toute seule, malgré que c'était comme pas faisable. Donc, c'est ça, ma réaction, c'est vraiment de m'isoler de tout le monde. Ça fait cinq ans maintenant. Oui. Je lisais, ça, c'est épouvantable, vous avez eu un parcours juridique, un vrai calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu deux procès. Oui, c'est ça, mais je crois que c'est l'adrénaline qui nous a permis de tenir debout. L'adrénaline. Vous savez, quand il y a eu l'enquête préliminaire, après ça, j'ai eu un appel, avant le premier procès, j'ai eu une lettre me convoquant pour être un membre du jury du procès de ma propre... Bien, voyons. ... de l'assassin de ma fille, oui. Ça, c'est été, là, je me dis jusqu'à où que ça peut aller. Alors là, après ça, il y a eu, c'était le procès, le premier procès, qui le jury s'est pas entendu, donc on a été obligé de recommencer à zéro. Et là, ça fait que revivre toutes les... C'est ça, on fait toutes les mêmes choses, les mêmes étapes, les mêmes processus, c'est lourd, c'est long, c'est... Ça a été quoi, votre réaction, quand vous l'avez vu pour la première fois en cours, parce que vous le connaissiez déjà, là, c'est pas... Mais quand vous l'avez revu, et de savoir qu'il a tué votre fille, ça a été quoi, votre réaction? Moi, je suis une personne qui donne beaucoup de nature, fait que j'ai comme eu pitié de lui. Je me dis, il faut être vraiment dans un état pitoyable pour en arriver jusqu'à là. Mais c'était comme... J'arrive pas à éprouver de la haine. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à éprouver de la haine contre lui, malgré tout ce qu'il a fait. Oui. Et toi, Chloé? Bien, c'est un peu le même principe, là, mais c'est sûr que moi, j'ai vécu ça plus difficilement. C'est sûr que moi, j'ai... Même encore aujourd'hui, j'ai un peu de la misère à entendre le nom du meurtrier de ma soeur, là. Mais on vit avec, tu sais, au jour le jour. Puis je me dis pas que je vais le pardonner d'ici un certain nombre de temps. Je vais juste vivre mon deuil. Par étapes, c'est ça. Et ça, c'est tout à fait humain. C'est ça. Il y a rien de plus humain que ça. Et alors, il y a eu un deuxième procès. Oui, le deuxième procès, les membres du jury, c'est comme si on... Eux se sont attachés à nous. Puis nous, on s'est attachés à eux. À tous les jours, on était là. Moi, tous les jours, tous les jours, j'étais là. Puis quand il y a eu le... le résultat, qu'il était condamné, qu'il était coupable de meurtre au deuxième degré, ça nous a comme soulagés. Puis il est arrivé des événements à travers ça qu'on dit c'est... On dit que Dieu, là, il est là. Oui. Moi, je crois vraiment. Quel signe il vous a donné? Ah, il m'a envoyé durant... même pendant le procès, même pendant des événements. Comme des... Par exemple, des... des signes, comme par exemple des chansons qui... qui refont surface quand il était vivant, tu sais, par exemple, des trucs comme ça, tous les petits signes qui font en sorte qu'on dirait qu'elle est encore là, qu'elle nous donne justement elle-même. J'ai sûrement qu'elle vous a accompagnée dans le procès sur Gabriel. C'était une joueuse de tour, fait qu'elle... Ah oui? Oui. Parlez-moi un peu de sa personnalité. Alors, Gabriel, c'était une petite fille qui aimait toujours rire. Elle jouait des tours. Si elle pouvait... Si elle avait le moins de moments qu'elle pouvait nous jouer un petit tour, elle le faisait... Elle était vivante. Elle est vivante. Elle tenait beaucoup aux gens. C'est une personne empathique qui... qui prenait vraiment en considération les sentiments des autres. Oui. Tu sais, ça, je pourrais vraiment dire, parce que même avec moi, sa propre soeur était comme ça avec moi aussi. Vraiment studieuse. Elle aimait ça, étudier. C'était une fille qui était vraiment sérieuse à l'école. Elle me remettait sur droit chemin, tu sais, quand il y a des choses qui deviaient... C'était quoi son rêve pour l'avenir? Devenir infirmière clinicienne. Ah oui? Aider, soigner les gens, les aider. C'était ça, son rêve, d'aider le plus de monde possible. Puis c'est ça, je pense que... qu'elle a vraiment fait honneur. D'ailleurs, il y a eu le mouvement Je suis Gabrielle. Ah oui? On a fait un mouvement Je suis Gabrielle pour aider les jeunes filles qui sont victimes de violences dans les relations. Hum. Et quelque chose de beau que j'ai lu hier, ça m'a tellement touchée, votre mari, il est musulman, de religion musulmane, il est resté musulman. Et vous dites, à cause qu'il vit bien sa foi, j'ai retrouvé la mienne. Ah oui. C'est beau, ça? Énormément. Alors vous, vous êtes chrétienne, vous êtes catholique. Moi, quand je l'ai connue, on s'est respecté mutuellement. C'est beau, ça prouve qu'on peut vivre. Oui, ça se fait. Vraiment, ça se fait, mais il faut se respecter. Lui fait ses prières, moi je fais la mienne, le soir. Puis dans les moments les plus durs, ce moment-là de ma vie, il ne m'a pas abandonné. Non. Il est là toujours. Oui. Puis il m'a dit, ne perds pas la foi, Marlène. C'est beau, hein? Puis quand j'ai eu des moments en Dieu, il m'a dit, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu. Il va t'aider. Je pense que c'est lui qui nous a fait vraiment nous raccrocher à Dieu. C'est vraiment lui qui nous a éclairés sur certaines choses. Ça prouve à quel point, lorsqu'on respecte, on peut vivre ensemble. C'est ça. Même si on n'a pas la même foi. Vous êtes un exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai rencontré d'ailleurs. Il est ici. Ça a l'air d'une très, très bonne personne. Ah oui. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour ces moments-là où il a été là, comme un fort? Oh mon Dieu, Mourad, tu ne peux même pas imaginer comment je peux t'aimer et comment tu m'as aidé beaucoup. Puis je ne sais pas comment je vais pouvoir y remettre tout ça. C'est ça. Et vous avez vécu quelque chose d'extraordinant qui est rare dans notre société, extrêmement rare. Vous avez réussi, et ça, moi, je ne peux que me mettre à genoux devant vous pour ça, à pardonner à l'assassin de votre fille. Vous avez fait ça comment? Parce que ça ne me donnera rien. Je me dis, moi, je dois m'occuper de ma propre foi, ma propre vie. Puis Dieu va s'occuper de lui-même. Dieu va s'en occuper puis il va faire ce qu'il faut pour lui. Mais moi, je dois faire mon chemin. Vous savez que vous êtes tout le contraire de la société. Je sais. Et c'est ce qu'on me dit souvent. On ne comprend pas. Mais vous, au lieu de vivre dans la vengeance, c'est vous qui avez raison. Dans le fond, c'est Jésus qui nous le dit dans le Notre Père. Si on veut être des vrais, pardonner, il faut pardonner. Mais ce n'est pas évident. Je comprends, Chloé, que tu ne sois pas encore arrivée. Ça peut prendre des années. C'est ça que j'allais dire, justement. Il ne faut pas que tu te sentes coupable. Je sais que c'est dur. Il ne faut pas que tu te sentes surtout pas coupable. Parce que ce que ta mère vit, c'est un miracle. Ça, parce qu'il y a eu une intervention divine pour être capable de... Ça me permet d'être heureuse aussi. Ça prend une force de savoir pardonner comme ça. Ça prend une force vraiment... Moi, je ne l'ai pas encore. C'est sûr, naturel. Cette force-là, c'est ça, mais un jour, tu sais, je ne me donne pas la pression non plus. Est-ce que des gens vous ont jugé parce que vous avez pardonné à l'assassin? Je ne penserai pas. Non. Peut-être. Il y en a, sûrement. Moi, ceux que je connais, non. Dans le fond, vous êtes libre. La liberté, c'est moi qui l'ai. Bien oui, exactement. Puis à travers cette épreuve-là, j'ai appris à me connaître parce que j'en ai pris des décisions. Il a fallu que je prenne des décisions que personne n'aurait pu prendre. C'est moi qui les ai prises à travers la famille. C'est comme on est un pilier, les mamans. On devient des piliers. Oui. Puis c'est pas évident de dire qu'il faut qu'on nous respecte aussi à travers une maman. Oui. En tout cas, je vous lève mon chapeau. Vraiment, vous êtes un évangile vivant. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire que votre émission, un matin, quand je me suis levée, puis je pleurais, je pleurais parce qu'elle venait de décéder. Puis quand j'ai ouvert la télé, c'était votre émission. Et je l'ai regardée pendant un an et demi, sans arrêt, tous les matins. Bien, merci d'être là. Merci, Chloé. Merci à vous. Et je vais demander aux gens qui sont à la maison, il y en a 250 à 300 000 présentement, priez d'une façon particulière pour la sœur de Gabriel, pour Chloé, pour qu'elle trouve cette liberté en elle. Et moi, je crois en la force de la prière. Et je vous remercie de tout cœur de ce que vous êtes. Et je vous offre une chanson qui va bien avec vous, interprétée par Miguel. Votre vie, c'est la victoire de l'amour. Peu importe toutes les différences qu'a pour Dieu, nous sommes ses enfants. Peu importe la couleur de ta peau ou que tu sois riche ou pauvre. Peu importe si dans ton passé t'a blessé ceux qui t'ont aimé. Peu importe si tu as trompé des gens qui ont cru à toi. Tout le monde t'inviter à ce repas. Tout le monde mangera à sa faim. C'est la fête, c'est la joie, c'est la victoire de l'amour. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. La victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et seuls dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance et de gloire. Si tu as honte de ce que tu es, sèche tes larmes, éleve la tête, n'oublie pas qu'il t'a pardonné, que tu es un être de lumière. Tout le monde est invité à ce repas. Tout le monde mangera à sa faim. C'est la fête, c'est la joie, c'est la victoire de l'amour. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. La victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et seuls dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance et de gloire. La victoire de l'amour, la victoire de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre, le mois de la rentrée. Il s'agit d'une exclusivité de la victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté ornée d'une larme de cristal déjà bénite et la chaîne à votre demande, elle est déjà incluse. Et la petite larme de cristal qu'on voit sur le pendentif, ça représente un petit peu, moi j'en fais cette représentation-là, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Lui qui voit qu'on l'aime de moins en moins malheureusement, on le tasse de partout. Mais nous, à la victoire de l'amour, on veut continuer à le proclamer par tous les moyens modernes possibles. Et si c'est possible, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui permettez, grâce à vos dons, que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix en pendentif argenté ornée d'une larme de cristal, et la chaîne est incluse. Une question bien délicate à laquelle je vais essayer tout de même de répondre. Que faut-il penser de la peine de mort? Sur ce sujet, il convient de garder son sang-froid et de répondre en utilisant uniquement notre raison, sans faire appel aux sentiments, aux émotions, qui, comme nous le savons, peuvent nous envahir et modifier grandement nos décisions. Un homme vient de tuer votre enfant. On le retrouve. Vous lui souhaitez de mourir à son tour. Il a tué, il a gâché le cours non seulement de ce petit, mais de tous ceux qui lui sont proches. Et l'esprit de vengeance faisant son chemin en vous, vous souhaitez la mort de cet homme. Ici, j'en appelle à votre réflexion, à votre humanité. La loi du talion n'est jamais la bonne solution. Vous le savez bien, je tue celui qui a tué. Et après, eh bien après, c'est l'engrenage. Vous serez tué peut-être à votre tour par le frère ou le père de celui que vous avez supprimé. Et parfois, ces règlements de compte durent sur trois générations. Et ne dites pas tant pis. Par le passé, la nation se donnait le droit de supprimer, j'oserais dire froidement, un être qui avait commis une exaction. La guillotine, spécialité française, a fonctionné à plein durant des siècles. La place de la Concorde à Paris a été le théâtre d'exécution, notamment durant la Révolution française, qui était loin d'être toujours justifiée. Et par la suite, de nombreux criminels ont trouvé la mort sous le tranchant de cette lame. Croire au caractère dissuasif de la peine de mort est une erreur. Aujourd'hui, aujourd'hui, bien des êtres n'ont pas peur de mourir pour réaliser leur plan démoniaque. Je ne vous apprends rien. Et si la guillotine était encore dressée, je pense qu'il la rejoindrait peut-être même en riant. Mettre hors d'état de nuire celui qui n'a pas craint de tuer, voilà ce qu'il convient de faire. Que les peines encourues pour meurtre soient lourdes, c'est entendu. Mais que la vie des criminels, qui restent des frères humains, et des enfants de Dieu, soient aussi protégés. Ils pourraient être vos enfants. Faut-il rappeler que personne n'a droit de vie et de mort sur son semblable ? Oui, il faut le rappeler. Nous n'avons pas le droit, sauf en cas de légitime défense, de porter atteinte à une vie humaine. Tu ne tueras point, reste un commandement divin auquel nous devons nous tenir. La vie des autres ne nous appartient pas. On ne peut pas décider de leur sort. Dieu, notre Père, en est le maître. Ne perdons jamais de vue que saint Paul était un criminel et que le Christ en a fait l'un des plus grands saints de l'histoire. Tout homme peut donc se reprendre. Ayons confiance en la nature humaine. À bientôt, ami que j'aime. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut être mon disciple. » Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. On vient d'entendre un magnifique témoignage de pardon. Mais avant d'être un témoignage de pardon, c'est un témoignage de très grande souffrance, un témoignage de violence, de déchirement. Et on n'a pas idée de nuit de pleurs, d'angoisse, de toutes sortes de pensées qui peuvent envahir de vengeance, de haine, contre le meurtrier, contre la famille, contre le monde entier, contre Dieu. Oui, c'est un témoignage de violence et de souffrance. Mais c'est aussi un témoignage de cheminement, de transformation, un témoignage de « wow ». Parce que de fait, on a le goût de dire « wow » devant quelque chose de pareil qu'une maman. Et vous savez, une maman qui perd son enfant, c'est tellement plus que toute autre personne. Ma maman qui a perdu son petit gars n'arrête pas de me dire que c'est pas comparable. Eh bien, qu'une maman vienne à pardonner au meurtrier de sa petite fille, c'est quelque chose de « wow ». Le lien à faire avec l'Évangile d'aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est que Jésus nous amène à travers notre cheminement, à travers notre relation avec lui, eh bien, bien sûr, à l'aimer. Parfois, on pourrait lui dire « va-t'en avec ton histoire, va-t'en avec ton pardon. Moi, j'ai pas le goût de pardonner. Puis, lui nous dit « bien, si tu veux être mon disciple, il faut que tu pardonnes. » Et parce que, justement, on l'aime, parce que, justement, on croit en lui, qu'on croit qu'il a les paroles de la vie éternelle, eh bien, on se laisse prendre par le pardon. On accepte de pardonner, du moins avec notre intelligence ou notre volonté. Et progressivement, parce qu'on aime Jésus, eh bien, on aime l'autre plus. Pas qu'on renie sa fille, on tasse sa fille parce qu'on veut aimer Jésus puis qu'on renie le fait terrible de violence et de souffrance qui s'est vécu. Non! Mais que Jésus nous fait aimer autrement et plus. Et d'autant plus que la personne disparue voulant être en paix et voulant que nous soyons en paix, eh bien, nous invite elle aussi au pardon comme Jésus peut le faire dans l'Évangile. Donc, aimer sa fille, son père, sa femme, tout le monde plus qu'eux, moins que Jésus, aimer Jésus plus qu'eux, c'est vouloir justement aller plus loin et les aimer plus. Mais le pardon, ce n'est pas une affaire de baguette magique comme les libérations ou les conversions ou les guérisons. C'est une affaire de cheminement. Et voilà pourquoi Jésus nous invite à être comme le contracteur, comme le roi, à s'asseoir et à penser. Parce que de fait, tu as peut-être déjà vécu des petits pardons et on les fait par intelligence, par volonté. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que notre corps est pardonné, que tout notre être est pardonné. Et voilà pourquoi ça demande un cheminement. Eh bien, en ce début d'année, en cette nouvelle saison que le Seigneur nous bénisse et nous accorde la grâce d'avoir une année de pardon et de libération, une année de guérison. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher et Ipex pour des projets murs à murs. Si vous saviez comment cette émission m'a touché, ça m'arrache les émotions, mais quel exemple de courage d'être capable de pardonner à l'assassin de sa fille. Je les félicite de tout mon cœur et priez pour eux. Vous savez aussi que depuis quelques temps, la victoire de l'amour est aussi sur Instagram. Je vous invite à nous suivre. On est aussi sur Facebook où il y a environ 300 000 personnes qui nous suivent. Mais maintenant, on a voulu aussi être sur Instagram, prendre tous les moyens modernes pour annoncer la parole de Dieu. Je vous rappelle ce beau pèlerinage qui s'en vient en septembre 2020. C'est du 14 au 25 septembre. On ira ensemble à Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris, accompagnés par le bon père Michel-Marie de Paris. Brigitte et moi, nous y serons. Évidemment, on va aussi aller voir le spectacle musical. C'est nouveau, Bernadette de Lourdes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont vu. C'est un spectacle digne de Broadway, semble-t-il. Il s'appelle Bernadette de Lourdes, réservé rapidement avec Expression Voyage parce que c'est sûr qu'on va manquer de place. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada